salut tout le monde comment ça va aujourd'hui petite vidéo spéciale avec un invité spécial cédric de golden nipple comment vas-tu cédric ça va très bien moi et toi ouais ça va du coup l'idée c'était suite à la dernière vidéo qui a plutôt intéressé j'ai l'impression j'avais envie de rentrer un peu dans le détail de chaque secteur et dont les boutiques et notamment parce que toi sur ta dernière vidéo sur ta chaîne que je mettrai en description tu parlais justement de ces changements suite quand tu es rentré de vichy et voilà on va parler un petit peu de ça du coup déjà dans l'ordre tu parlais déjà d'une normalisation des prix post-covid tu expliquerais ça comment le fait déjà que certainement il ya une normalisation sur les prix du coup du transport ça c'est déjà une des premières choses donc on est certainement pas revenu au même taux qu'avant le covid mais c'est revenu vers le bas où c'était vraiment la folie et où les maisons d'édition avaient vraiment dû faire des choix à savoir laisser les jeux en chine et sortir le jeu bien plus tard en attendant que ça se tasse ou bien les faire venir et augmenter les prix donc ça ça a certainement déjà joué sur les prix puis il ya eu la crise de l'énergie qui a fait une inflation terrible et tout ça et donc je pense que les maisons d'édition ont quand même pris conscience que sortir un jeu à sept ans 80 euros tout le temps et bien au final il fallait faire des choix ou avant énormément de gens pouvaient en prendre trois quatre cinq par mois selon leur revenu là ils ont dû faire des choix que les éditeurs ont tiré leur marge vers le bas enfin qu'il ya des acteurs du marché qui ont tiré leur marge vers le bas où c'est juste que c'est retourné comme avant et en mode surconsommation et tout va bien entre guillemets non je suis pas certain que c'est revenu comme avant parce qu'il ya aussi la fréquence de sortie qui est vers le bas je ne pense pas non plus que les maisons d'édition ont commencé à renier leur marche peut-être que les maisons d'édition ont un peu regardé à comment produire un peu et essayer de laisser un peu tout ce qui était superflu de côté qui faisait gonfler et peut-être plus à l'essentiel au niveau du matériel intérieur des jeux ok ok ça ça a du sens tu parlais aussi du fait que tu voyais de moins en moins de jeux d'experts en tout cas de gros jeux on va le dire comme ça ça c'est une tendance que tu sens depuis un moment non donc ici c'est vraiment les quelques derniers mois on commence à voir ça mais c'est surtout au niveau francophone qu'on va remarquer cela donc parce que bon on vient d'aller à sn même s'il ya il ya moins de jeux qui sont sortis comparé à l'année passée et à l'année d'avant ça évidemment c'est encore les embouteillages pour ce qu'on était inquiets qui vit qu'ils aient ce genre de choses donc il ya quand même eu moins de jeux moins de jeux d'experts et au niveau francophone on sent vraiment que il y en a énormément qui ont lâché prise sur les jeux de les gros jeux donc on a il ya plus 50 super apple par exemple je pense qu'il a une voix royale devant lui à savoir qu'il va pouvoir choper les jeux qu'il veut parce qu'il y a qui va rester dans ce segment là mais on le voit encore au niveau de matago qui délègue un peu à ses succursales on va dire mais à part matago j'ai il ya eu qui quoi comme changement mais rien du tout rien du tout donc je connais pas bien le dossier d'après ce que ce que j'ai su c'est simplement qu'ils ont dit que les jeux experts ne serait plus estampillé matago et serait estampillé et donc à mon avis je pense qu'il ya une prise de risque un peu moindre au niveau de matago et peut-être un peu plus au niveau ouais après j'ai pas eu l'impression que sur le marché francophone de toute façon le gros jeu avait une voie royale ça a toujours été un peu super meeple le leader de ça quoi mais quand je dis une voie royale ça veut dire qu'à un moment donné on avait un peu tout le monde toutes les maisons tous les mois d'édition étaient là avec leurs gros jeux et tout ça et là j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont lâcher prise pour revenir dans des jeux un peu plus familiaux un peu plus intermédiaire et ne plus lancer dans des jeux quand même ultra niche parce que je connais pas les chiffres de super nipple mais la familia n'est pas tiré en nom d'exempleur en termes de enfin le même que château combo par exemple oui donc voilà en plus c'est des jeux qui demandent du développement à mort ont qui mettent beaucoup plus de temps à sortir ce temps là faut payer oui après c'est pas les français qu'ils font vu que la plupart de 90% c'est des localisations tu vois ouais ouais en effet je suis d'accord bien sûr mais du coup via et scène tu as l'impression que c'est une tendance même des éditeurs qui édite eux-mêmes les jeux sur le côté expert ou parce que c'était les retours qui venaient dessin justement quoi moi j'ai pas remarqué ça parce que bon et c'est peut-être pas le bon le bon baromètre surtout pour le haut niveau francophone parce qu'on était quand même de fleurlande avait ses sorties friedman freeze avait ses sorties enfin toutes les grosses maisons de vire tout ça avait leur sortie donc au niveau international je pense que ça va continuer parce que le marché anglophone touche énormément de monde comparé au marché francophone donc c'est pas le bon baromètre en tout cas je si on va prendre un baromètre pour moi ce serait vichy et à vichy en termes de gros gros jeu il y avait quasi rien il y avait bien entendu super nipple qui était là ça c'est sûr il y avait le qui doc mais peut-être un peu plus à mérite trash que raw ouais c'est ça il continue un peu ce qu'ils font donc mais c'est à peu près tout on n'a pas vu sur de la croque des énormes jeux et gens de choses quoi ouais bah il ya quand même scorpion masqué qui sort d'être celle qui n'est pas un gros jeu en tant que tel mais qui a un jeu à 80 balles à campagne tu vois ouais ouais mais c'est pas un jeu qui sort directement boutique c'est un financement participatif donc bien entendu ça arrive en boutique c'est sûr mais le travail pourrait se reprendre à ce qui est déjà fait moi et du coup tu parlais aussi dans cette vidéo de changement à vichy notamment sur la place pour les boutiques il y avait de plus en plus d'influenceurs de moins en moins de boutiques tu t'analyses ça comment du coup voilà parce que le jeu le monde du jeu évolue tout simplement que les maisons d'édition doivent faire des choix et que peut-être que les choix des influenceurs sont un peu plus facile pour eux parce que on voit un développement maintenant n'importe qui est influenceur celui qui a un téléphone et qui a envie d'avoir une chaîne youtube c'est certain oui je parle pour toi évidemment il y en a deux il y en a de plus en plus et c'est facile les maisons d'édition de donner une boîte qui leur coûte quasi rien avec quelqu'un qui va faire une review et toucher des centaines voir des milliers voire des dizaines de milliers pour les très gros influenceurs à un moindre coût en tout cas au niveau francophone donc c'est la voie de la facilité donc je vois de moins en moins les maisons d'édition mouiller le maillot au niveau de com de publicité et c'était plus fait caravan oui un peu oui oui avant on voyait en avant que tu m'en rendes compte qu'on se rende compte ah là j'en ai là j'en ai pas en tête clairement pas donc mais effectivement avant on voyait vraiment des grosses actions un peu sur tous les canaux donc instagram tiktok et tout ça des maisons d'édition et j'ai l'impression ou alors c'est moi qui ai plus trop le temps de les suivre ça c'est possible aussi mais j'en vois nettement moins parce que c'est en tout cas dans mon fil d'actualité facebook on voit quasiment plus de maisons d'édition pousser très en avant très en avant leur jeu ils le font mais quel est le rapport avec les boutiques du coup tu as l'impression qu'ils n'ont pas spécialement besoin des boutiques indé là dedans mais c'est c'est pas c'est pas un constat vis-à-vis des influenceurs c'est un constat général depuis plusieurs mois que en tout cas c'est un ressenti un ressenti personnel quand on va quand on est amené en journée pro eh bien on voit que tout a basculé tout tout vraiment basculé avant c'était une journée pro c'était une journée boutique il y avait que des boutiques qui étaient ensuite sont arrivés les gss dedans avec grande surface spécialisée donc on n'était plus entre boutique on était entre boutique et gss et là maintenant on se retrouve entre boutique gss et influenceurs c'est à dire qu'il y a de plus en plus de monde avec avec ce monde qui a moins pas les mêmes attentes en tout cas dans ce genre d'événement un influenceur ce qui l'intéresse c'est de faire la partie complète et tout ça pour savoir revivrer derrière tandis que les boutiques c'est on va vite faire un tour voir comment ça tourne on va un peu voir le matos le prix qui ça pourrait toucher comme public et on passe à autre chose pour en voir un maximum ouais donc en fait on n'est pas on n'a pas les mêmes attentes du tout et ça c'est ce que j'ai remarqué à vichy cette année ci plus que l'année passée ok et du coup pour faire le lien avec la vidéo de michel avec michel on parlait pas mal des variables d'ajustement et des points de pression qui étaient plutôt sur les extérieurs entre les auteurs d'un côté et les boutiques de l'autre toi en tant que boutique parce que pareil dans ta vidéo tu en as parlé un peu tu avais l'air de dresser un constat un petit peu similaire avec avec le fait que pas mal de boutiques allait pas pas s'en sortir dans ce nouveau marché quoi oui c'est ce que je pense c'est ce que je ressens en tout cas parce que les indexations des indexations au niveau des salaires au niveau des loyers au niveau de l'énergie tout ça est parti très très fort à la hausse mais vraiment très très fort les marches sont un petit peu raboté le pouvoir d'achat surtout a diminué très très fort ce qui fait que on voit vraiment un écart qui se creuse donc sur les deux dernières années en termes de charge au niveau du magasin j'ai plus 15% par exemple mais le pouvoir d'achat n'a pas fait plus 15% et donc là on voit baisser ben oui clairement clairement donc tant que système d'indexation sera bas ne prendra pas en compte le pouvoir d'achat ça va être très très compliqué et donc au plus ça va monter et au plus il faudra vente mais au plus il faut vendre il faudrait monter le pouvoir d'achat parce qu'il faudrait revenir à à 2021 ou quand on a lâché après qu'au vite les gens se sont dit ok ça va on a de l'argent à dépenser ce qui n'est plus qu'à maintenant ouais mais du coup ça prend pour les éditeurs aussi parce qu'on en parle avec michel l'idée c'est que ça continue de sortir plus que jamais donc si ça touche les boutiques sur les ventes ça va forcément toucher les éditeurs aussi non oui et non oui et non parce que les éditeurs sont sont en train de passer à autre chose vraiment on remarque que tout ce que pour le moment on sort ou pas tout on peut globaliser mais il y a de moins en moins de jeux qui sont faits pour les boutiques spécialisées on est plus sur des produits qui sont vendables en GSS par un gars qui était la veille au rayon électroménager par exemple et qui va remplacer son collègue et qui va réussir à vendre ses jeux donc on voit vraiment qu'on est en train de tenir compte très très fort de ce secteur là et moins de des boutiques spécialisées on est on est quasiment devenu insignifiant dans le marché du jeu de société ah ouais c'est quoi la prévention tu connais alors j'ai posé la question chez mon fournisseur principal qui est à Smodé en Belgique j'ai pas reçu de réponse claire et précise donc il m'a c'est plein de sous-entendus donc il faut prendre bien entendu ça avec énormément de placettes et de guillemets que je pense qu'on était largement en dessous des 30% et dans ces 30% était inclue la GSS donc je pense que on est très très tombé on est vraiment tombé très bas en termes de boutiques spécialisées ok donc qu'on comprenne bien tu voudrais dire que le GSS c'est 70% du marché des ventes je suis pas sûr d'avoir compris GSS et Grande Surface ah oui c'est deux choses différentes genre GSS et genre Cultura Fnac ouais il y a Cultura Fnac ça c'est vraiment Grande Surface spécialisée et après t'as tout ce qui est Carrefour, Leclerc, Parchéon qui sont des Grandes Surface et qui absorbent aussi une partie du marché ok ne fuis qu'en Carrefour ou en jeu en jeu très très connu mais on n'est pas on n'est pas à 30% pour les boutiques spécialisées on est bien moins bien en dessous ah oui clairement ah oui clairement je vais pas citer parce que je sais pas s'ils ont envie de le dire mais il y en a un qui m'a confié donc un de mes un de mes commerciaux un de mes commerciaux m'a confié qu'il ne faisait plus que de la carte il ne faisait plus rien d'autre son boulot ce n'était que ça son boulot tout était pris par la carte il n'avait plus le temps de passer en boutique il n'avait plus le temps de s'occuper des boutiques spécialisées des boutiques spécialisées la carte qu'est-ce que tu veux dire ? la carte de l'Organa ah oui d'accord du TCG du TCG oui oui des jeux de cartes des TCG en particulier et donc il ne faisait plus que ça vraiment ouais et bien d'ailleurs justement tu en parlais tu disais que le TCG à l'heure actuelle faisait quasiment les boutiques spécialisées non ? je ne peux parler et que j'ai eu d'autres retours de boutiques un peu qui allaient dans ce sens-là notamment sur l'Organa qui avait tendance à vous gonfler les ventes des boutiques spécialisées et qui comptaient vachement là-dessus quoi ? clairement si tu as un tronc très très fort en TCG je pense que tu as de l'avenir donc ça il n'y a pas de soucis là-dessus surtout avec les deux trois dernières sorties qui sont arrivées donc on a d'abord eu l'Organa puis on a eu cette approche et limite puis on a maintenant Altert et donc c'est des grosses grosses manes d'argent qui arrivent à condition qu'on sache s'y prendre qu'est-ce que tu ne sous-entends pas comme ça je sais prendre organiser des événements autour voilà il faut faire vivre il faut faire vivre surtout avec des personnes qui connaissent parce que c'est un public qui aime bien discuter de ça donc par exemple si c'est moi au magasin c'est mal tombé parce que moi le TCG ça me passe au-dessus de la tête j'ai absolument pas le temps et dès que le gars commence à me parler il voit très bien que je suis une qui mais par contre moi j'ai un gars qui est spécialisé là-dedans et quand tu commences à parler avec lui t'es parti pour plusieurs heures tellement de la passion transpire parce qu'il est à fond là-dedans donc il faut faire vivre les tournois avec des très belles dotations pour attirer les joueurs et il faut surtout avoir du matériel à vendre ça c'est aussi un autre combat ouais ouais bien sûr parce que j'ai l'impression que les boutiques se battent un peu auprès des fournisseurs pour avoir les meilleurs stocks et tout ça ah t'as pas idée vraiment vraiment je dois d'ailleurs encore faire un retour t'en parler en vidéo d'ailleurs régulièrement je dois encore faire un mail à ce sujet parce que j'ai été rencontrer mes fournisseurs parce que c'est des fournisseurs qu'on ne voit pas en Belgique donc un des fournisseurs principaux de TCG c'est Novalis qui est une future sale d'Asmodé qui est français en fait et les allocations je ne peux pas s'assurer que les petites boutiques on pleure ouais c'est les dismay tu les comptes sur les doigts d'une main alors que les autres boutiques ils en ont enfin les grosses surfaces spécialisées et tout ça c'est par centaines voire par milliers après je sais je sais qu'il y a des boutiques à Paris type Playin même troll de jeux et tout je crois qu'ils ont des grosses allocations quand même oui 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 mais là c'est quoi c'est quelque chose que je dois tirer au clair et envoyer des mails mais d'après ce qu'on m'a dit le système d'allocation est assez est plus que est partiel au delà de ça ce que j'interprète dans ce que tu dis c'est que le TCG c'est devenu c'est devenu une source de gain absolument indispensable pour une boutique spécialisée aujourd'hui c'est ça que tu es en train de me dire alors si on parle en termes de jeux de société pur et dur oui donc une boutique qui va faire que du jeu de société à l'heure actuelle et qui ne fait que du jeu de société sans TCG autre part ou autre chose ça va être très très compliqué je ne sais pas comment on peut vivre à ce sujet là donc il faut faire autre chose donc moi au niveau de la boutique c'est jeux de société et TCG par contre il y a énormément de boutiques spécialisées c'est jeux de société et jouets par exemple jouets ou déguissements donc tu vois ils ont un autre rapport que du jeu de société pur ok ouais ça te m'a son constat pas hyper glorieux sur sur l'avenir du jeu de société en boutique spécialisée je ne suis pas très optimiste je ne suis clairement pas très optimiste et c'est pour ça qu'on peut être un peu plus précis pour qu'on se rende vraiment compte des proportions mais genre un TCG c'est à peu près combien en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport aux jeux de société est-ce qu'on peut parler de ça je parlais au niveau de la boutique physique parce qu'entre la boutique physique entre Lily Corner et Golden Meeple ce n'est pas du tout la même chose ok je pense que tu m'avais prévenu je réalisais plus les chiffres non mais de manière globale tu vois au moins TCG 80-85% d'affaires ok ouais donc on est sur une part très significative par contre il ne faut pas rater le tir ça c'est clair mais du coup de ce que je comprends aussi de ce que tu dis c'est que la boutique en ligne permet peut-être justement de vendre plus de jeux de société d'avoir une ouverture là-dessus mais même là on constate que que ça part vers le bas donc clairement donc une petite anecdote pour le ici dernièrement tout le dernier jour du mois je fais le top des ventes du mois et quand j'ai dû faire le top des ventes de Golden Meeple et j'ai passé énormément d'articles et j'ai dû scroller pour arriver à avoir un top des ventes qui parle un peu plus aux gens que de la spécialisation qu'on est en train de lui donner ok donc avant de trouver des jeux mainstream qui tenaient le haut du panier on a fait défiler quelques articles parce que c'était que du TCG c'est ça pas au niveau de Golden Meeple il y a Golden Meeple ils ne vont quasi pas de TCG mais Golden Meeple se spécialise très fort en impôts et en jeu de prix mais ça c'est une manière de survie peut-être pour les boutiques aussi d'avoir des sites chacun va y trouver midi à sa porte mais il est certain qu'il faut tout le temps aller de l'avant et pas se figer donc et nous c'est ce qu'on essaye de faire on essaye de se démarquer de trouver des voies qui ne sont pas spécialement exploitées du moins en grand nombre et essayer de tirer son épingle du jeu et donc c'est par là qu'on la trouve pour le moment si à un moment donné on voit que ça se tarit on travaillera sur autre chose et on trouvera autre chose quoi ok et justement pour faire la transition avec ça est-ce que tu as vu un changement du public toi dans les boutiques parce que pendant très longtemps le jeu de société c'était quand même cadre supérieur qui achetait de l'eurogame aujourd'hui c'est quoi ta fréquentation au niveau du magasin vraiment on a on a complètement basculé donc là où j'avais des personnes qui qui étaient ultra impliquées des gens qui leur fallait tout des acheteurs compulsifs et tout donc il y en a de moins en moins ça ça a migré très très fort vers l'achat en ligne ouais mais ils existent toujours mais ils sont pas ça en ligne quoi ouais c'est ça clairement clairement et au niveau de la boutique ce qui reste qui n'est pas TCG on est revenu à un public familial un public de cadeau donc même dans les intermédiaires ouais pas spécialement des jeux enfants plus des jeux cadeau ou des oui on va faire un jeu avec toute la famille genre de choses ouais mais ça t'as eu beaucoup de public qui est arrivé nouveau non là-dessus oui oui vers 2021 oui après Covid a fait ça donc ça a été un des effets positifs du Covid c'est que tout le monde tout le monde pratiquement s'est mis à jouer en famille et a passé de très très bons moments en famille et ont voulu essayer de perturber ça même si là maintenant on est revenu plus à une norme quand même ouais parce que du coup ce public va plutôt vers les GSS et ce genre de choses quand il fait un cadeau en fait c'est ça que t'es en train de dire oui ça va là c'est la situation géographique qui va beaucoup parler l'accessibilité à ton magasin et tout ça qui fait que quel type tu vas avoir mais après c'est le classique de la centralisation des achats c'est qu'une personne qui va dans une grande surface qui a la culture à côté va faire tous ses achats d'un coup quand elle est pas passionnée par ça tu vois oui c'est exactement c'est ce que j'allais dire donc c'est facile quand tu vas faire tes courses à Auchan à Leclerc ou tout ça mais t'as un énorme parking où tu sais te garer tu sors de Auchan t'as ta culture à côté moi c'est vrai que j'ai pas conscience de ça parce qu'à Paris on n'a pas du tout ce genre de grande surface donc du coup j'avais pas conscience qu'à ce point le jeu de société avait migré enfin on m'en avait parlé évidemment mais j'avais pas conscience que c'était dans ses proportions quoi maintenant une boutique n'est pas l'autre ouais ouais bien sûr et toi tu parles d'autres boutiques je suppose ouais ouais c'est ça justement quand je parle avec mes collègues c'est un peu c'est un peu le discours qui en ressort en tout cas donc qu'il faut qu'il faut se battre sur autre chose il faut trouver d'autres marchés il faut ok il faut pas se battre il y a un regroupement de boutiques si je dis pas de bêtises d'ailleurs t'es dedans toi ou c'est peut-être que français alors je sais plus comment vous l'appelez mais effectivement ce n'est que français les boutiques ludiques ou je sais plus comment ça s'appelle chez vous je sais bien qu'en Belgique il y a quelques boutiques qui sont mises ensemble pour pour faire ce genre de choses aussi je n'en fais pas partie et je pense pas que j'ai la clientèle pour en faire partie donc oui c'est quoi les solutions qu'amènent enfin qu'est-ce qu'ils préconisent qu'est-ce qu'ils essaient d'amener comme solution tu sais toi en tout cas au niveau belge il n'y a absolument rien quand je parle des groupements des boutiques c'est certainement pour passer commande chez les fournisseurs pour commander en plus grosse quantité et pour avoir un rabais supplémentaire vous en France vous êtes à des kilomètres devant nous et quand vous arriverez à faire passer parce que je pense que c'est déjà vous avez déjà des tractations qui est en cours avec le gouvernement pour faire passer le milieu du jeu de société comme avec la TVA comme le livre comme culturel quand ça va tomber en France et que ça tombera en Belgique il va falloir que je trouve une solution ça c'est sûr parce que s'il faudra qu'on ver les 15% de marche ça va être compliqué je ne veux pas dire de bêtises mais j'ai eu des discussions à Vichy avec d'autres gens à ce niveau là et a priori c'est plutôt en train de partir dans l'autre sens a priori tous les produits un peu entre deux qu'on essaie de faire passer avec la taxe du livre a priori c'est en train de repartir en arrière là-dessus je sais il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce qui se passe en Belgique en tout cas ça pourrait être un superbe un superlevier pour les boutiques mais bon ça ne changerait rien parce que les GSS auraient aussi la même taxation donc si quand même ça vous aiderait ça va dépendre ça va dépendre très fort on l'avait vu avec l'orica à un moment d'année ils sont passés de 21 à 6% logique au final il y a très très peu de il y a très très peu de cafés et tout ça qui ont diminué leur prix et donc ils se sont mis une quinzaine de boursons de marche en plus mais c'était pour rattraper tous les efforts qu'ils avaient dû faire pour être concurrentiels et pour savoir payer des salaires décents et tout ça donc ils n'ont pas pris les 15% et ils ne se sont pas mis dans la poche oui bien sûr mais ça permet d'amortir le choc c'était dans ce sens là que je le disais typiquement de l'inflation dont tu as parlé où tes coûts ont monté de 15% en deux ans oui c'est ça parce que les prix de vente les prix de vente en détail on a essayé de les maintenir tant que faire se peut à quelque chose de décent mais quand tes loyers explosent ton électricité explose et tout ça tu n'as pas 50 000 façons de savoir amortir ça tu dois l'amortir dans ta marche donc si jamais on pouvait récupérer une quinzaine de pourcents de TVA c'est pour essayer de récupérer une marche correcte pour survivre ouais après le truc c'est que moi ce que j'avais remarqué dans le jeu vidéo par exemple c'est qu'ils achètent tellement en gros qu'en fait ils peuvent se permettre d'avoir les prix les moins chers du marché sans aucun problème je parle des grandes surfaces GSS et tout ça entre moi qui passe commande pour 30 displays et une GSS qui passe commande pour 30 palettes les termes du contrat ne sont pas les mêmes tu vois donc peut-être que dans le contrat des 30 palettes j'en sais rien j'ai jamais négocié un contrat de GSS mais peut-être qu'il y a un retour d'un vendu possible tu vois et donc ils s'en connent ils ont des hangars pour les stocker donc tu veux que je commande 100 000 jeux je vais commander 100 000 jeux j'en ai vendu 50 000 ils te reprends 50 000 ah ouais bien sûr ok bon ben on en a pour notre argent sur cette discussion on continue dans le dans le dans les changements qui sont pas forcément tous pour le meilleur mais de toute façon ça correspond à la discussion qu'on avait un peu avec Michel et c'est intéressant de voir un peu le côté boutique en tout cas d'une des boutiques parce qu'effectivement on va pas mettre toutes les boutiques dans le même panier mais bon globalement on a quand même l'impression que c'est c'est un courant de fond qui s'installe quoi j'ai content de toute façon c'est ce qui s'est passé quoi ouais voilà je peux pas parler pour mes collègues mais je remarque quand même chez mes collègues que quand il y en a un qui s'en va dans le monde du personnel qu'il est pas remplacé quoi ouais ouais mais en fait moi ce que je trouve le plus pas étonnant parce que parce qu'on est dans un monde qui va très vite mais quand même tous ces changements vont vraiment très très vite mais en fait ils sont liés aussi à des mouvements d'inflation qui vont vraiment très vite et à un monde de plus en plus chaotique dans lequel on vit aussi donc j'ai l'impression que tout ça est relié et jouant sur le commerce en fait de manière générale oui c'est sûr il y a aussi une certaine professionnalisation du milieu donc on se retrouve peut-être avec des avec des gros groupes ça c'est certain comme vous avez Hachette Asmoday qui deviennent des très très gros groupes avec énormément de succursales entre eux et à la tête de ces groupes là c'est plus des passionnés c'est des financiers c'est des financiers j'ai travaillé 20 ans pour une grosse société belge qui est cotée au bel 20 et donc quand ces actionnaires ont dit cette année-ci il me faut 15% de dividendes et qu'ils ont 14,9% à la fin de l'année il faut prendre des actions pour avoir le 15ème pourcent et ça passe par des coupes de personnes et des gens de choses donc ils n'ont plus d'état d'âme ça devient ça devient de la banque ça devient de l'argent pur et dur et juste des chiffres et donc l'humain ne passe plus là-dedans donc l'humain société rentre dans son air de financierisation en fait quand on parle de professionnalisation j'ai l'impression qu'on parle juste de rentrer pleinement dans le capitalisme en fait oui du coup c'est une manière un peu élégante de dire professionnalisation mais en fait c'est pas vraiment la professionnalisation c'est rentrer dans le monde réel entre guillemets mais pas forcément pour le meilleur en fait on a l'impression qu'il y a un mouvement qui force à aller là-dedans alors que c'est pas forcément bénéfique en fait il faut de toute façon s'adapter ouais ouais bien sûr on n'a pas on n'a pas le réel ça fonctionne comme partout comme ça depuis que le monde est monde et là on y est sur les grandes mais oui on voilà les grosses les grosses têtes qui sont au pouvoir de ces gros groupes n'ont pas la même sensibilité qu'une petite maison d'édition qui essaie de faire ça dans son coin et qui parle encore avec son cœur et sa passion bien sûr bien sûr après ça a entré dans une discussion géopolitique philosophique et politique mais le truc c'est qu'à terme à force de créer de la précarisation de ta partout les gens ne consomment plus en fait ça crée une espèce de boucle en fait parce que typiquement les gens qui se font virer qui ne sont pas remplacés ils n'achètent rien derrière donc tu continues à contribuer à ça en fait c'est ça c'est clairement ça d'où le fait que ce qu'on voit pour le moment donc on a pris conscience à Vichy c'est moins de sorties moins chères fait que peut-être que les gens vont de nouveau commencer à réacheter doucement donc on ne va pas avoir neuf jeux qui vont succomber la première semaine parce que ah toi tu as senti qu'il y avait moins de sorties quand même oui oui quand même je pense que les chiffres des scènes sont assez forts je crois que cette année-ci c'est 1500 jeux sortis l'année passée c'est 3000 je pense quelque chose comme ça donc oui il y a pas mal la vidéo qu'on a fait avec Michel du coup pour le coup je n'ai pas soulevé ce point-là en tout cas moi le discours que j'ai avec les maisons d'édition il y en a énormément qui développient c'est pas le cas de tout le monde c'est pas le cas de toutes il y en a qui m'ont dit non on garde notre rythme et ce sera comme ça mais il y en a beaucoup qui se disent ok on va ralentir et les grosses qui continuent à faire du volume peut-être mais même dans les grosses ça ralentit je trouve ça ralentit un peu ok moi en tout cas je ne l'ai pas senti par exemple quand t'as ce modèle à Vichy j'ai toujours mais après c'est facile aussi ils achètent tellement de studios en fait qu'au final tu vois t'arrives à maintenir une occupation du marché qui est énorme en fait ah oui bah oui il y a pratiquement plus que 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 de de grosses machines si t'enlèves achète et si t'enlèves asmodé qu'est-ce qui reste giga mix appartient à qui du coup c'est achète asmodé achète achète pardon achète oui voilà c'est ça c'est BlackRock achète tout ça ça appartient en tout cas au niveau francophone on parle pas de l'étranger et donc si t'enlèves ces deux machines-là il ne reste plus grand-chose ouais c'est vrai bon bah merci à toi je pense qu'on a été assez complets sur le sujet n'hésitez pas à réagir évidemment comme sur la dernière vidéo et puis après l'idée c'est d'avoir des auteurs et par les éditeurs un peu de ça même si c'est vrai qu'avec les éditeurs c'est peut-être un peu plus délicat parce qu'ils ont des stratégies forcément mais voilà on va essayer de faire un petit tour complet de tout ça il y en a qui vont parler librement ouais il y en a qui ça ne dérange pas de parler de leur stratégie ils ne citeront pas de chiffres ça c'est tout à fait normal mais ils parleront de leur stratégie et ce serait vraiment intéressant que tu aies le ressenti de tous les acteurs ouais bien sûr c'est pas mal peut-être déjà avoir une autre boutique qui contrebalancerait mes propos mais surtout au niveau des éditeurs mais alors peut-être aussi essayer de choper un distributeur aussi ça peut être intéressant ouais c'est vrai ça on connait moins effectivement c'est pas trop dans mes contacts mais l'appel est lancé n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes concerné par ça et puis voilà merci à toi Cédric merci à toi Arnaud à toi aussi à bientôt ciao salut ciao 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 ciao